bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire dépasser des poils des poils blancs sur une fourrure noire donc pour ça je vais utiliser le carbotelo blanc un carandache blanc ainsi que le carandache noir voilà donc là là je suis en train de faire pour l'exemple je vous fais la démarcation donc d'un côté nous allons avoir la fourrure blanche et de l'autre côté la fourrure noire et le but en fait c'est de donner donc un effet réaliste et de faire dépasser des petits poils sur la fourrure noire comme on peut le voir par exemple sur des chats noir et blanc vous avez plein de petits poils qui débordent sur leur fourrure noire et donc je vais vous montrer comment faire pour que le blanc apparaisse bien blanc sur le noir et qu'on ait bien l'effet de petits poils donc là je suis en train de faire rapidement donc pour l'exemple je suis en train de faire rapidement le côté fourrure blanc donc là je fais des traits des traits blancs je fais ma sous couche donc j'essaye de faire en sorte que ma démarcation elle soit un petit peu irrégulière donc c'est pour ça que je dépasse un petit peu de mon trait de démarcation donc là j'estompe je pose mes mes traits ma sous couche j'estompe comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos donc pour la sous couche pour pouvoir faire des détails par dessus c'est important de lisser le papier donc de faire en sorte que votre sous couche elle lisse le papier de manière à pouvoir par la suite faire des détails des détails par dessus voilà donc là j'essaye de donner un sens un sens au poil donc c'est pas trop c'est pas trop défini c'est vraiment un modèle c'est un exemple que que je vous donne donc pour ma sous couche en fait je fais des petits traits plus ou moins long donc j'applique mes traits donc là je suis en train de faire la zone côté blanc moi je donne un sens différent aux poils ça ça n'a pas d'importance le principal c'est après de voir comment comment faire dépasser les poils sur la fourrure noire donc voilà donc là j'attaque ma fourrure noire donc là pour ma fourrure noire je la je l'attaque directement avec mon car en dash noir donc là j'ai utilisé que du noir et du blanc mais il faut savoir que sur une sur une fourrure qu'elle soit blanche ou noire il peut y avoir d'autres nuances ça peut être du gris ça peut être du bleu voilà donc là de toute façon là c'était pas le but de la vidéo le but de la vidéo c'était vraiment vous montrer comment faire dépasser des petits poils blancs sur une fourrure noire donc après les nuances de la fourrure là on s'en occupe pas voilà même chose que pour le blanc je fais ma sous couche même principe je trace des petits traits qui qui mine de rien au niveau de la sous couche donneront quand même une impression de sous poils donc c'est pour ça que je fais tous ces petits traits collés les ans aux autres et la même chose j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir quelque chose de trop régulier au niveau de la démarcation de manière à garder quelque chose de naturel je refais des petits poils par dessus des petits traits par dessus on estompe toujours pensé à estomper donc moi j'estompe avec les doigts vous voyez je vais dépasser un petit peu des poils noirs sur sur ma fourrure blanche donc là maintenant je prends le carbo le carandache blanc c'est un blanc qui est qui est vraiment très très lumineux très puissant donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre pour recouvrir mon mon car mon carbo tello comme ça ça me laisse quand même comment dire une une puissance de blanc supérieur à mon autre parce que sinon j'ai pas d'autres alternatives par exemple pour le carandache noir je peux utiliser du le crétacolor noir donc mon crétacolor noir il sera plus puissant plus fort que que mon carandache noir alors que là au dessus du carbo tello du cara d'une pardon je mélange avec les noms des crayons au dessus du carandache blanc j'ai rien donc c'est pour ça que je préfère commencer par mon carbo tello blanc qui sera plus doux et ensuite accentuer mes traits de manière à ce qu'ils soient plus puissants plus lumineux avec mon carandache blanc voilà donc là on est reparti donc sur la sous couche donc j'ai retracé j'ai refait des traits avec mon mon carandache blanc pour ma sous couche mais mais ma sous couche blanche et là maintenant voilà je vais pouvoir faire mes petits poils qui dépassent sur mon noir alors quand vous faites ça là la pointe de votre carandache noir de votre carandache blanc pardon peut un petit peu se salir donc c'est pas grave avec votre votre autre main si vous êtes droitier avec votre main gauche avec le bout de votre doigt vous êtes vous essuyez un petit peu le noir qui s'est déposé sur sur votre sur votre crayon donc là je refais un petit peu des poils noirs ça c'est pas c'est pas important donc là j'ai lissé avec mon doigt j'ai lissé mes poils voilà donc là je repars je refais mes petits traits que je fais dépasser donc sur ma fourrure sur ma fourrure noire voyez donc ce que je vous disais donc là les petites salissures on les voit apparaître un petit peu sur ma sous couche mais ça c'est pas grave vous pouvez les effacer avec le doigt les petites salissures de noir qui se fait sur mon carandache noir quand je repasse sur le noir mais ça c'est pas dramatique soit on essuie avec le doigt soit c'est pas grave si vous repassez sur votre sur votre blanc ça se verra pas trop mais vous voyez donc on a les poils qui apparaissent tant donné que j'ai estompé avec mes doigts faites attention faites pas la même erreur que j'ai faite de d'estomper mon blanc avec mon doigt qui était sali pour le noir essayer de bien utiliser tous vos doigts donc là j'ai fait cette vidéo un petit peu rapidement pourquoi pour vous montrer à ce que cela cela avait été demandé dans le groupe donc c'était pour vous montrer rapidement une solution facile de faire dépasser des poils à des poils blancs sur une fourrure noire voilà donc j'ai restompé ma fourrure blanche je refais des poils par dessus avec mon carandache blanc voilà donc là on voit bien l'impression d'une d'une fourrure blanche qui déborde sur une fourrure noire et là vous rajoutez les poils que vous voulez je réaccentue un petit peu ma fourrure noire par endroits donc ça voilà vous pouvez rectifier si par exemple vous rendez compte que vos poils ils dépassent un petit peu trop de la fourrure noire vous pouvez vous pouvez recouvrir les poils blancs vous avez fait avec votre avec votre crayon noir voilà donc dans le principe c'est comme ça donc là je retravaille un petit peu ma fourrure blanche mais mais sinon voilà pour l'exemple l'exemple là il est terminé c'est vraiment de cette manière là que qu'il faut procéder et là vous aurez quelque chose de tout à fait naturel vous pouvez un petit peu estomper les traits que vous avez fait avec votre avec votre doigt de manière à les adoucir un petit peu alors à les rendre encore plus naturel voilà donc ça c'est un principe qui se que vous pouvez appliquer sur donc les poils noir et blanc mais sur tout autre couleur donc le principe il sera exactement le même donc n'importe quel pour n'importe quelle couleur c'est cette technique que vous devrez que vous devrez appliquer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye